Je suis très contente d'être là, c'est une première pour moi. Je suis Kadija, je travaille à la vice-présidence des systèmes d'information et je suis la personne contact pour les questions informatiques de la bibliothèque. On a organisé un petit peu, à l'école l'informatique est assez décentralisée, c'est-à-dire que les facultés par exemple ont leur propre service informatique et on a l'informatique centrale aussi, qui a pour mission de soutenir le PFL dans l'atteinte de l'objectif d'excellence de ces trois missions. Je l'ai appris par cœur. Donc j'étais contente de venir surtout discuter avec vous de la démarche parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé très enrichissant, de comment on a réussi à créer, même si on n'a pas terminé, on n'a pas encore livrable. Donc on n'a rien de concret encore, si une partie, mais pas tout. Mais par contre, je trouve qu'on a une belle dynamique et oui, ça me fait plaisir d'en parler du coup. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, par contre, je prends. Alors, données institutionnelles, donc des points institutionnels de publication et de données, qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de choses. Donc c'est vrai que quand on m'a dit, il y a un besoin de mettre en place toute cette partie-là, je me suis dit, super, bon, je vais poser des vacances déjà, puis je réfléchirai, non, je déconne. Donc en sachant qu'à chaque personne que je parlais, ils avaient une vision bien différente de ce que c'était et une vision bien différente de ce qu'ils voulaient que ce soit. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on a pas mal discuté, donc avec la bibliothèque, mais aussi avec des chercheurs, avec les personnes qui s'occupent de la valorisation de la recherche, ceux qui s'occupent des contrats liés à la recherche. On s'est dit, on va d'abord partager une vision. Donc je vous la montre, j'étais assise toute derrière, donc je pense que vous n'allez rien voir, donc je m'en excuse. Voilà, donc il y a plein de rangs et de carrés. C'est quelque chose qui n'est pas définitif, qui est encore en version de travail, mais l'avantage, c'est qu'avec toutes les gens avec qui on a pu discuter, c'est un slide, on arrive à discuter, il y a certains mots qui reviennent souvent, donc vous voyez, le mot qui fait peur à gauche, data management plan, voilà. Donc on arrive à voir à peu près où on se situe. Donc on s'est dit, aujourd'hui, en tout cas là, pendant que je vous parle, ça peut changer demain, c'est vers ça qu'on veut aller. Vers ça, ça veut dire quoi ? D'arriver à avoir une compréhension commune déjà au niveau des chercheurs et des services de support auxquels j'appartiens aussi, pour pouvoir expliquer à quelqu'un, donc un étudiant, un chercheur, quelle est la chaîne, comment il fait. Il a besoin de commencer, il va avoir un financement, qu'est-ce qu'il a à disposition comme outil, qu'il n'a pas besoin d'aller développer, etc. et qu'est-ce qui est préconisé ? Effectivement, il a le choix aussi de faire autrement, mais on voulait avoir quelque chose, déjà nous, avoir une compréhension commune de où on va. Donc ce qu'on a essayé de faire, en haut, vous avez en gros les processus, donc ça commence avec la demande de financement. Qu'est-ce qu'il a besoin de produire à ce moment-là ? C'est très, très résumé, mais en gros, c'est en data management plan. Et aujourd'hui, en bas, c'est un peu les outils. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, mais bon, c'est les outils qui nous permettent de suivre un peu ce cycle de vie. Donc on a un outil dans lequel on a aujourd'hui une croix pour dire que ce projet-là a un DMP ou pas. Donc voilà. Après, la personne fait sa recherche, donc c'est le cycle que, je ne sais plus où il est, le monsieur juste avant a décrit, je pense. Donc voilà, ils récupèrent des données. Et aujourd'hui, on a plusieurs systèmes, il n'y a rien de centralisé, où les gens, quand ils font leurs recherches, ils ont des systèmes pour gérer ces éléments ou pas. Dans le carré jaune, en fait, c'est la partie qu'on s'est fixée comme vision pour toute la partie dépôt institutionnel de publication et de données. Donc le dernier carré, tout à ma gauche est en production. Donc ça, c'est le dépôt pour les publications qu'on a pu mettre en place un petit peu dans la douleur et qu'aujourd'hui, on arrive à travailler en collaboration, on va dire. Et le carré à gauche, c'est quelque chose qu'on est encore en train de, je ne sais pas comment dire, cogiter. Donc ça va arriver à terme bientôt. À côté de ça, effectivement, il y a des questions de stockage, où c'est qu'on met toutes ces données, etc. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours avec lesquels il faut qu'on se coordonne, le stockage objet, la partie préservation, etc. Donc ça, ça nous a permis et ça nous permet aujourd'hui d'ouvrir la discussion avec des gens, d'arriver à savoir où ils se situent et d'être sûr qu'on parle de la même chose et qu'on va à peu près dans la même direction. À partir du moment où on a une vision commune, parce que bon, à chaque fois, on retravaille dessus, on essaie d'avoir un travail collaboratif. Donc la façon que ça fonctionne, c'est pour les plateformes informatiques aujourd'hui. Effectivement, il y a des facultés qui font aussi certaines choses quand ça concerne juste une faculté, mais dès que ça concerne un petit peu toute l'école, ça passe plutôt chez nous. Donc il y a un chef de projet qui est désigné. Il y a des personnes métiers, donc surtout la bibliothèque. Sur ce projet-là, il y a d'autres personnes aussi qui nous apportent toute la connaissance. Donc il y a une montée en compétence des deux côtés, je dirais, c'est vraiment un travail ensemble. Et puis il y a des ressources inter-équipe. Donc en fait, on a ouvert tout le monde avec qui on parlait. Si les gens veulent participer, ils peuvent venir. Ça implique un certain nombre d'heures, pas beaucoup, mais quand même de participation, de retour, de lire certains documents, de donner leur avis, peut-être de faire des tests. Mais au final, ça a pas mal de succès. Donc les gens ne sont pas toujours tous là, bien sûr. Mais ils se sentent impliqués. Et s'ils ont une question sur n'importe quoi autour de ça, ils savent qu'il y a un endroit. Ils peuvent venir discuter, raconter le dernier problème qu'ils ont eu, etc. Et ça nous permet vraiment d'avancer doucement, j'avoue. Mais en nous disant, quelque part, on a l'impression que les gens arrivent à discuter, à trouver un consensus. Et puis on n'a jamais vraiment eu besoin de demander d'arbitrage jusqu'à maintenant. Voilà. Et la transparence. Donc c'est vrai qu'on avance doucement. Donc ça, c'est un problème pour certaines personnes de ma hiérarchie. Mais bon, on arrive à l'expliquer quand les gens savent pourquoi. Et puis ça se passe bien. Au niveau de la gouvernance, c'est vrai qu'on l'a aujourd'hui. On a un comité de pilotage qui est composé de personnes qui sont dans la recherche, dans l'informatique, le DART. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont directement impactées par ce qu'on va mettre en place et qui peuvent trancher si on a besoin d'une décision, de plus de budget ou des choses comme ça. Le comité technique, c'est tous les gens qui veulent participer. Donc c'est très hétéroclite. Et puis c'est ouvert. Donc les gens qui veulent, ils peuvent venir et puis ils participent. Plus haut, il y a le comité stratégique dont Isabelle vous a parlé plus tôt. Donc on fait le lien aussi avec ce comité-là pour être sûr qu'on ne va pas dans une direction complètement différente. Et effectivement, travailler avec pas mal d'autres chefs de projet parce qu'il y a d'autres projets autour de ça qui sont en cours ou presque à fin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais compléter de toute façon parce qu'effectivement l'idée c'est que je complète aussi avec comme ça vous pourrez, il y aura peut-être des questions qui viendront aussi après parce que vous avez l'idée de vous présenter justement cette coopération entre bibliothèques, merci Aurore, entre bibliothèques et VPSI qui fonctionne très bien aujourd'hui avec lesquelles on arrive à communiquer sur lesquelles effectivement il y a différents aspects. Aujourd'hui, l'idée était de vous parler des dépôts institutionnels pour les publications et les données. Pourquoi ? Déjà, pour nous, dans ce contexte open science, c'est important de repositionner quand même ces dépôts institutionnels. Nous allons à priori vers une ère de toute open. C'est ce qu'on vise tous, qu'on espère, quand on ne sait pas exactement, mais ça devrait arriver. Là-dessous se cache l'open access, l'open data, l'open code dont on a déjà parlé aujourd'hui. Si on va jusqu'au bout de cette vision toute open, on devrait arriver un jour à ce que tous les outputs de la recherche, publications et données soient finalement accessibles gratuitement. À tous. J'ai bien dit, si on va au bout de la vision, on n'y est pas encore. À ce moment-là, les ressources qu'on acquiert aujourd'hui de manière payante seront à priori minimes, voire inexistantes. Je parle aussi des chercheurs, je distingue bien aussi d'autres besoins pour les étudiants, bien entendu. Mais restons sur les publications. Du coup, les questions qu'on peut se poser, quelle sera la place des catalogues, finalement, en bibliothèque ? Le catalogue de bibliothèque n'aura certainement pas la même place qu'aujourd'hui. Celle de la bibliothèque non plus. On voit déjà une forme d'évolution. Les dépôts de publication, du coup, de données, institutionnelles ou non, les dépôts de publication, enfin, des publications et des données auront une place et prennent déjà une place croissante, que ce soit au sein de nos institutions ou sur de plus larges spectres. On le sait, la bibliothèque accompagne de plus en plus les chercheurs sur ces questions autour des dépôts dans leurs activités de publication et de ressources. Maintenant, la question des dépôts n'est pas forcément à prouver. La question de l'institutionnalité, en revanche, est différente. Pourquoi aller vers des dépôts institutionnels ? Alors, on va être clair, à l'EPFL, c'est une volonté institutionnelle. Il s'agit de valoriser les résultats de la recherche tant la publication que les données. C'est un choix, d'autres en font indifférent. Le but, bien entendu, valoriser les résultats, mais également augmenter la visibilité plus de l'institution et de la recherche. Mais il y a un côté institutionnel. Répondre aux exigences des bailleurs de fonds, des éditeurs, du contexte dont on a déjà parlé aujourd'hui. Il s'agit aussi d'aider à mettre en place des bonnes pratiques autour de l'open science. On se retrouve donc dans un environnement qui est multiple, complexe, dans lequel sont impliqués des chercheurs, des bailleurs de fonds. Il y a des contraintes techniques, il y a des questions de licence, de copyright. Je ne vous refais pas peut-être le panel qu'on a vu déjà en fait aujourd'hui au travers des différents services qu'on propose. Mais on se retrouve face à tellement d'acteurs que comme l'a dit Khadija, la collaboration est essentielle. Le construire ensemble est la seule solution, en tout cas au niveau institutionnel, même au-delà. Du coup, c'est le choix qu'on a fait à l'EPFL, donc partir sur un dépôt institutionnel. Il faut savoir que le dépôt de publication Infoscience pour les données, pour les publications, pardon, existe depuis longtemps déjà. Donc Infoscience a été ouvert sous une solution maison en 2004. A long time ago, c'était un des premiers dépôts de publication en Suisse. En 2015, après 11 ans de lombons et loyaux services, il y a eu un audit et on a réalisé que cette solution maison proposait une grave dette technique. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à mettre à jour cette solution. Du coup, en 2016, il y a eu des études comparatives, une rédaction de cahiers des charges et on est parti sur un appel d'offres pour aller vers un nouveau système. En parallèle, je vous ai mis aussi le Data Repository parce que finalement, on est dans les mêmes processus, pas sur les mêmes échelles. On va forcément plus vite sur le Data Repository parce qu'on bénéficie de l'expérience qu'on a eue sur le dépôt de publication Infoscience. Mais vous verrez que du coup, on se retrouve avec les mêmes échelonnages sur lesquels on doit travailler ensemble. Donc Infoscience, la timeline et sur le haut, vous pouvez voir qu'on est parti sur une mise en production début 2018 avec un nouveau fournisseur avec lequel aujourd'hui on est dans une phase d'ajustement et de résolution de bugs sur lequel la collaboration avec la VPSI est justement primordiale parce que les compétences techniques des non-bibliothécaires justement ceux dont c'est le métier enrichissent le dialogue avec le prestataire. et on va de même du coup pour le Data Repository où là, actuellement, on est donc dans la phase où on va ouvrir un appel d'offres et de même on va travailler avec un prestataire. Là aussi, sur les questions de compétences et de collaboration, moi, je vais vous avouer que je n'avais encore jamais fait d'appel d'offres donc je me suis retrouvée face à un jargon des problématiques que je n'avais pas encore rencontrées et sur lesquelles l'aide de la VPSI mais aussi de l'Adaps donc des services financiers etc. est précieuse et dans lequel on doit s'inspirer parce qu'on ne peut pas travailler seul à nouveau c'est-à-dire que si vous vous retrouvez face à un appel d'offres vous allez vous retrouver face à des trucs style alors on va faire un RFI et puis après on fera une AOP et puis après on fera un POC et là vous faites stop on arrête tout est-ce qu'on peut rembobiner ? Donc si par hasard ça vous arrive sachez qu'il y a quelques petites étapes par lesquelles il faut absolument passer et qu'il faut de nouveau co-construire ensemble parce que seul on ne peut pas le faire. Le RFI le Request for Information c'est la prise d'informations sur des solutions techniques auprès de différents fournisseurs. Ça se fait en amont et ça vous permettra de récolter des informations sur finalement les exigences que vous allez vouloir poser dans votre cahier des charges en très gros. Le cahier des charges il va se constituer de deux aspects très différents les exigences des utilisateurs sur lesquels dans notre cas la bibliothèque a apporté une expertise enrichie aussi auprès de DLCM de différentes autres bibliothèques car on n'a pas fait ça tout seul de nouveau non plus et tout ce qui est exigences et contraintes techniques là c'est l'expertise de la VPSI qui a été utilisée. Donc de nouveau les deux pendants d'un même outil utilisateur technicité co-construction. Après j'ai des doutes sur les chiffres on est d'accord parce que je ne les ai pas corrigés ces états hier soir donc après on se retrouve avec un appel d'offres publique qui peut être sur invitation ou publique et les chiffres c'est là où vous voyez que justement mes connaissances sont c'est quoi les chiffres CAD ? C'est 200 donc c'est plus de 230 000 sur 4 ans c'est public je mettrai à jour le truc pardon la caméra je mettrai le slide à jour et donc une fois que vous faites un choix entre l'appel d'offres public et l'appel d'offres sur invitation vous vous retrouvez aussi face à des contraintes de nouveau qu'on ne connait pas forcément si on n'a pas fait ces appels d'offres et sur lesquelles il faut s'appuyer sur les différentes connaissances compétences en interne la preuve je me suis mélangé les pinceaux et puis finalement il y a aussi la notion de POC qui est très importante dans le cas d'un appel d'offres en tout cas c'est aussi l'expertise que nous a apporté la VPSI c'est de pouvoir partir sur des proof of concept c'est à dire de pouvoir tester réellement l'outil avant de signer le contrat pour résumer de tester en live et de manière suffisamment longue et prolongée pour avoir testé différentes étapes du domaine de publication c'est par toutes ces étapes là qu'on va essayer de passer dans le cadre du data repository et sur lequel on va essayer du coup de construire une bonne collaboration non seulement avec la VPSI en continuant ce qu'on a construit mais aussi avec le fournisseur de services car comme je l'ai dit on se retrouve avec de multiples acteurs on va dire les plus impliqués sur les projets c'est la bibliothèque la VPSI et les prestataires de services mais derrière il y a aussi le research office le TTO donc le technological transfer office les laboratoires l'école doctorale il y a vraiment beaucoup de partenaires qui vont utiliser ces outils voire les utiliser dans un mode plus administratif que forcément utilisateur final ça dépend je finirai aussi sur le fait que des data ou des publication repositories vont impliquer des transformations une évolution pour nous bibliothécaires on doit maintenant pouvoir communiquer avec des profils plus techniques on doit être capable de parler technique de comprendre la technique d'être techno-crédible afin de pouvoir exprimer de manière compréhensible nos besoins c'est pas toujours facile et ça s'apprend des services c'est à dire que forcément des nouveaux outils vont impliquer de nouvelles prestations des adaptations aux nouvelles attentes et enfin certainement des nouveaux métiers de type data curator publication curator dont on pourra certainement vous parler dans quelques temps tout ça pour vous dire que deux choses alors il nous reste beaucoup de chemin à parcourir que l'objectif pour tous qu'Adidja l'a déjà dit c'est de garder dans la ligne de mire les besoins du chercheur de pas forcément se perdre aussi dans certains méandres et de trouver le chemin pour parcourir ensemble là c'est de trouver ensemble la solution pour un une interface une solution qui nous permette de mettre en relation un publication repository ou un dépôt de publication et un dépôt de données merci merci Applaudissements